Salut les poulets, alors aujourd'hui je souhaite vous parler de la guerre de Cent Ans. Alors vous en avez tous plus ou moins entendu parler, Jeanne d'Arc, Anglais, Français, Calais, Azincourt, Sécrétis, enfin tout ça, tout ça quoi. Bon moi ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce qui s'est passé en Bretagne. Alors voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve après. La Bretagne donc au début du XIVe siècle est une principauté bien structurée, bien tenue, solide. Tout irait bien si Jean III, le dernier duc de cette dynastie, mort en 1341, sans héritier et sans testament, ouvre en 1341 une longue période de guerre, qu'on appelle la guerre de succession, qui dure jusqu'en 1364. On a d'une part les Anglais qui soutiennent les Montforts, et puis le Nord et l'Est de la Bretagne sont plutôt aux mains des partisans de Charles de Blois, les Poudjams de Pintièvre, lui-même assistés par l'armée royale, l'armée française. Finalement, les deux partis en arrivent à l'idée qu'il va falloir s'affronter sur le champ de bataille de façon définitive. La bataille a lieu à Auré à l'automne 1364. C'est Jean IV, un Jean de Montfort, qui gagne la bataille. Charles de Blois trouve la mort. Il a un petit peu de mal à imposer son pouvoir parce qu'on le trouve trop proche des Anglais. C'est un garçon qui a vécu toute sa jeunesse en Angleterre, qui est marié à une Anglaisse et conseillé son Anglais. Les affaires se passent mal et finalement, son anglophilie l'oblige à l'exil dans les années 1370. Le roi de France décide à ce moment-là d'occuper la Bretagne. Et comme il pense que la situation lui est plutôt favorable, décide même de l'annexer au domaine royal. Ça pose un problème très grave en Bretagne parce que l'idée d'être attaché au domaine royal provoque un soulèvement. Et les Bretons rappellent Jean IV en Bretagne. Il revient triomphalement en 1379. Et les chroniqueurs insistent bien pour dire que même Jeanne de Pintièvre, la femme de Charles de Blois, va l'accueillir à Dinant au moment de son retour. Jean IV a sans doute compris que le temps de l'anglophilie était passé. Et s'ouvre à ce moment-là une période de neutralité qui caractérise surtout le règne de Jean V, donc de 1399 à 1442. Jean V sait profiter de la guerre de Cent Ans et de la rivalité franco-anglaise et de la faiblesse du roi de France pour développer son pouvoir, assurer son pouvoir sur la Bretagne. Il en fait une principauté prospère, un havre de paix dans un Occident dévasté par la guerre. Et il renforce aussi considérablement les institutions de la Bretagne, surtout après 1420 quand il se déclare duc par la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît plus le pouvoir du roi de France. Il considère qu'il tient son pouvoir directement de Dieu. Tout va bien jusqu'aux années 1460. Tout va bien parce que Charles VII a pu s'appuyer sur les Bretons pour la reconquête de son royaume. Les choses changent avec l'arrivée au pouvoir de Louis XI. Louis XI est fermement décidé à briser les principautés. Et finalement, la crise éclate en 1487, quand une poignée de nobles de l'entourage de François II, estimant qu'il est allé trop loin dans sa lutte contre le roi de France, appelle celui-ci à l'aide. Une guerre éclate, la guerre d'indépendance. La bataille de Saint-Aubin-du-Cormier voit la défaite de l'armée bretonne. François II est obligé de traiter, suit le traité du verger qui place la Bretagne dans une situation de tutelle. Anne de Bretagne a été de 1488 à 1491 duchesse souveraine des Bretons. Plusieurs centaines de domestiques et de serviteurs la servaient. Plusieurs centaines de gardes du corps veillaient sur sa sécurité et sur sa santé. On est très très loin d'une espèce de petite princesse entourée d'une poignée de domestiques qui auraient régné sur un duché digne du pays des Schtroumpfs. La Bretagne de la fin du Moyen-Âge est un État princier souverain, au même titre que le duché de Bourgogne ou que d'autres grandes principautés comme le Béarn. En 1532, François Ier estime que son pouvoir est assez fort et que la situation est suffisamment bonne pour rattacher la Bretagne à la France. C'est le célèbre édit d'Union qui n'a rien à traiter. C'est une décision royale de rattacher la Bretagne définitivement au Royaume de France. Alors comme vous l'avez entendu, la Bretagne est rattachée au Royaume de France par un édit. Alors il faut quand même rappeler que quand François Ier arrive au Parlement de Bretagne, il arrive avec quelques milliers de soldats et il leur dit « vous signez où je vous bute ». On va quand même remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Et après, la Bretagne va quand même rester un pays très compliqué à gérer pour Paris. On peut parler de l'épisode du duc de Mercure, on peut parler de la république indépendante de Saint-Malo, on peut parler de la révolte des bonnets rouges en 1675, on peut parler du blocage administratif à un an avant la révolution française, on peut parler du notable de la Roré qui a voulu reprendre le duché pendant la révolution, mais où lui va se faire buter. On peut parler des épisodes des choix, on peut parler de plein de choses qui vous montrent à quel point les relations entre la Bretagne et Paris, c'est compliqué et puis ça ne s'entend pas très très bien en fait. Bon voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ce qui s'est passé pendant la guerre de Cent Ans, qu'est-ce qui s'est tramé. Moi je vous propose de continuer vos recherches, je vous ai mis quelques livres juste là au cas où. Si vous avez aimé, partagez, likez, typez, ça nous fait du bien, ça permet de financer un petit peu plus les animations, ça fait des trucs un tout petit peu plus cool que simplement des ITV, des interviews. Voilà voilà, je vous aime, ciao !